Les essentiels du sport, top départ, comme chaque début de soirée, 19h, 19h30. Dans le cadre de cette émission itinérante, on a posé la console chez Philippe Graveau qui a la gentillesse de nous accueillir et qui a donc fait la programmation de toute cette semaine. Une nouvelle discipline qui va être mise à l'honneur, qu'il connaît bien justement, il s'agit de l'athlétisme. Alors Philippe, bonsoir. Bonsoir Rémi. Et on accueille Christophe Glorieux, bonsoir. Et bonsoir. Alors on va parler de l'ANB, l'athlétisme nord-bassin. Et effectivement, discipline que vous connaissez bien. Puisque je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de semaine, que ce samedi vous allez courir. Exactement. Donc en fait, ce samedi, je vais faire une course qui s'appelle la Saint-Élion. Qui est un trail de 78 kilomètres. C'est ça. De nuit ? De nuit, voilà. Donc c'est la spécificité de cette course. Souvent on a la neige, on peut avoir de la glace. Je pense que cette année, on aura de l'eau et de la boue. Voilà, donc c'est des conditions, une ambiance très particulière. Et donc j'ai besoin, pour faire ce genre de course, d'avoir un coach et d'avoir surtout un club dans lequel je peux travailler, la vitesse et puis surtout la manière de courir. Parce qu'en fait, on a tous des défauts et j'en ai. Et donc en fait, au club, on nous corrige. Il y a des coachs qui corrigent la manière de courir. Donc on fait des séries, on travaille avec des gens qui ont à peu près notre niveau. Donc ça permet déjà de ne pas courir tout seul. Parce que la course à pied, c'est ingrat, il faut courir. Et des fois, on court tout seul. Et là, on court en groupe. Alors cette année, je suis désolé pour Christophe. Vu mon emploi du temps, j'ai un peu de mal à assister aux entraînements qui sont le mardi et le jeudi. Je fais de mon mieux pour, après Noël, venir. Et donc Christophe est notre coach, on va dire préparation physique. Et il a un malin plaisir à nous torturer. Ah bon ? Sur les abdominaux, les genres de choses. Il n'a pas l'air, il est tout souriant, tout gentil, tout mignon. Exactement. Il cache bien son jeu. Alors Christophe, que se passe-t-il ? Ça fait partie du sport. Qu'est-ce que vous l'avez fait de faire justement ? C'est quoi ces tortures ? En fait, sa spécialité à M. Christophe, c'est la brochette. Alors qu'est-ce que c'est que la brochette ? Donc la brochette, vous partez d'une position allongée sur les coudes. On appelle ça du gainage. Ça c'est la planche ? La planche. Voilà, on commence tranquillement et il compte bien sûr au ralenti. Voir des fois il recommence parce qu'il a oublié le chiffre. Donc on repart à zéro. Les problèmes de chrono, ça arrive. Voilà. Et ensuite on passe sur le côté. Donc on appuie sur le coude. Donc là on travaille bien les obliques. Donc les parties chez les hommes qui sont un peu... Ça fait mal ça. Ce qu'on appelle les poignets d'amour. Donc là on reste un petit moment. Donc on discute. Ils discutent avec Christophe. Et il oublie. Il oublie encore le chrono. Donc on redémarre à zéro. Puis ensuite on passe sur le dos. Donc là le dos, on appuie toujours sur les coudes. Et puis après on retourne sur l'autre côté des obliques. Et quand on a fini, on croit avoir fini. Il nous dit non, c'était la première partie. Et on recommence. C'était l'échauffement quoi. C'était l'échauffement. Effectivement c'est un peu sadique ça non Christophe ? Non mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. En fait souvent courir, effectivement on a besoin de la ceinture abdominale pour se propulser. Effectivement et ça on l'oublie. Parce qu'on aime bien aller boire un petit coup après les entraînements, après les courses, aller boire une petite bière. Mais il faut savoir l'éliminer aussi de toute manière. Buvez, éliminé. Voilà exactement. C'est un bon slogan ça. Ça nous rappelle quelques souvenirs. Alors Christophe, on va parler évidemment de votre rôle au sein de l'athlétisme Nord-Bassin. Avant cela, revenons sur une course qu'on avait présentée dans le cadre de cette émission. C'était entre Bassin et Forêt le 2 octobre dernier. Un bon titre ? Effectivement, ça a été la deuxième édition qui s'est passée comme la première, en France Succès encore. Elle était attendue. Il y avait combien de personnes ? Cette année on avait limité à 600. 600 ? Ça fait quand même du monde. On a encore fait le plein. C'était sympa. Je pense qu'on est sur notre rythme de croisière. Je pense que 600 personnes, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup plus. Je pense qu'on restera dans ces horizons-là pour l'année prochaine. C'était combien de kilomètres ? Il y avait 15 kilomètres qui se fait en solo, entre bassin et forêt. Comme on dit, on va sur le bassin, on va dans la forêt, on fait le tour d'Andernos. Ce que je disais, c'était un bon titre. Je crois que dans le cross sud-ouest de ce week-end, il y avait entre terre et mer. Entre terre et mer. C'est un bon titre. C'est porteur apparemment. Ça donne des idées sur le bassin. C'est sympa. Ça veut dire que France Succès, forcément, il y en aura une l'année prochaine. Oui, chaque année. Je pense qu'on est lancé. Le groupe est lancé. Cette année, on a fait la marche nordique qui a encore bien marché, comme la première année. Il y a un duo qui est super sympa. Cette année, la petite nouveauté, ça a été de faire une rando accessible à tout le monde. Ça aussi, c'est pas mal parce que quand il y a un monsieur qui court ou une madame qui court le 15 kilomètres, c'est bien que le conjoint puisse venir et profiter de ce moment festif et de cette petite activité physique sur le dimanche matin. Bien sûr. Est-ce que Philippe l'a faite justement la course ? Moi, je le fais en tant que bénévole. Je suis le médecin. Alors, en fait, je n'ai aucune notion de médecine, mais je fais le transport. En fait, j'ai un véhicule où je peux passer dans les bois. Et donc, moi, je suis avec un groupe de secouristes. Et donc, j'interviens au cas où on a un souci sur la course. Ça peut être des soucis aussi bien physiques qu'on a eu la première année un petit problème cardiaque. Donc, voilà, il faut intervenir rapidement. Et donc, juste pour terminer sur la course qu'organise Christophe, le plus important dans ces courses, c'est les bénévoles. Puisqu'en fait, plus on a des nombres de coureurs importants, plus il faut un nombre de bénévoles élevé. Et donc, la difficulté de tous ces événements, c'est de trouver les bénévoles. Très bien, le message est lancé pour ce que ça intéresse. Le message est lancé. Pour l'année prochaine ou pour d'autres courses, n'hésitez pas. Avec plaisir, on vous attend. Christophe saura vous accueillir avec ses brochettes. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.